Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événements. A la lune de l'actualité, aujourd'hui, un boudjad, un bomanarn, un incendie coûte la vie à deux personnes. Les détails dans cette édition. La communauté internationale vigilante, elle surveille les moindres gestes du régime radonarmampian depuis le retour de Ravalman, Namark. Arrestation fréquente pour la brigade des stupéfiants, trois nouveaux dealers pris en possession de 20 kilos de substances illicites. Actualité internationale, en Algérie, des milliers de policiers revendiquent de meilleures conditions de travail devant la résidence du président Abdelaziz Bouteflika. Retour en terre malgache de Ravalman, Namark. Les diverses entités politiques ne cessent d'y mettre un avis. Aujourd'hui, nous avons approché les victimes du 7 février 2009. Il revendique la justice et que cesse toute cette mascarade entre l'ancien et l'actuel chef d'Etat. Le reportage. Impossible de l'oublier. La date du 7 février 2009 a coûté la vie à plus de 140 innocentes personnes. Comment oublier ? Impossible. Parmi les centaines de victimes, Chantal, elle était en Boutsouach ce jour-là, le jour où elle a vu pour la dernière fois son mari vivant. Mon mari est un des hommes ayant péri à cause du 7 février. Sa cause était justifiée. Il trouvait injuste qu'un homme, dont le propriétaire du Magro, ne voyait que son intérêt personnel au lieu d'un intérêt public. Il m'a dit que si jamais on devrait lutter pour notre propre intérêt, je serai partant. Le père de famille laisse également derrière lui deux enfants. La vie ne s'achète pas. Ravalman est coupable. Il faut de ce fait appliquer la loi. D'ailleurs, l'État ne dénie même pas de dédommager Chantal et ses deux enfants. Le régime actuel a suspendu les aides préconisées par le président de la transition. Comment pouvez-vous dire que le régime Eradzon Armanpian ne soit pas au courant du fait que Marka Ravalmanan soit revenu au pays ? Car en tant que président de la République et à la tête de l'armée, il devrait être au courant de la situation et réagir en conséquence. Tout ce qui se passe actuellement serait-il vraiment le fruit d'un accord entre Ravalmananamarque et Eradzon Armanpian ? Dans ce cas, pourquoi retarder la réconciliation nationale, d'autant que le président de la République y tient tant ? Quoi qu'il en soit, cette mère de famille réclame justice. Et je vous le disais en titre, la communauté internationale surveille de très près l'État dans la gestion du dossier Ravalmananamarque. Aujourd'hui, l'Union africaine souligne l'importance de la réconciliation nationale, tout en réfutant toute contribution au retour en terre malgache de l'ancien chef d'État Ravalmananamarque. On fait le point avec Mambo Café-Chanien. Première déclaration de la représentation sud-africaine depuis le retour au pays de Mark Ravalmanan. Face à la presse, aux côtés de la représentante résidente de l'Union africaine et de l'ambassadeur mauricien, Gret Kröbler dément formellement les propos de l'ancien protégé du pays arc-en-ciel, évoquant un soutien sud-africain pour son retour surprise. J'aimerais préciser que nous n'étions pas au courant de ce retour, comme le spéculent les journaux de la capitale, et comme je l'ai expliqué au président, une enquête sur les circonstances de ce retour a été ouverte en Afrique du Sud, étant donné que nous étions sans pays hôtes durant les cinq dernières années, et ce, jusqu'à ce qu'il revienne. L'enquête tourne autour du vol qui l'a amené et du contrôle des frontières. Une gifle pour Marc Ravalman en venant de ses alliés internationaux, mais il n'y a pas que lui. La communauté internationale, par la voix de l'Union africaine, maintient la pression pour une accélération du processus de réconciliation nationale, maintes fois évoquée par Azon Armampian et Consor. Nous avons également rappelé les responsabilités du gouvernement sur, justement, la mise en œuvre de la feuille de route. Nous ne manquerons pas de continuer à supporter les autorités nationales, à finaliser tous les aspects pendant de la feuille de route. C'est pour vous dire que nous suivons de très près, maintenant, dans les conditions dans lesquelles se trouve l'ancien président Ravalman. Nous demandons aux autorités nationales de respecter le cadre légal qui existe à Madagascar et les textes en vigueur. Quel statut pour Marc Ravalman ? Prisonnier politique ou autre ? Devant la presse, ni l'Union africaine, ni la SADEC, ni l'Afrique du Sud n'a évoqué un éventuel refoulement de Marc Ravalman en Afrique du Sud ou au Swaziland, selon les informations qui circulent. Et à côté du PNP qui meurt à petit feu, c'est aussi le début de la fin pour le Ravalman en Madagascar. Et oui, hier, le questeur numéro un de la chambre basse, Citey Nichmanjana Sulnieko, prend ses distances. Tout comme le député Laisou Jean-Pierre dit « Zauvatou l'a fait ». Il a de cela quelques jours. sans parler de la guerre froide au sein de ce groupe parlementaire. Le président de la République ainsi que Rivra Koutvau et Concert commencent à s'affoler. Il décide de recourir aux vieux politiciens dans la création du groupe politique Miar Nih-Safid-Mahok. Comme Marc Ravalman, les acteurs politiques malgaches, eux aussi, ils n'ont pas changé. Hier, devant la presse, un partard de politiciens, probablement ceux qui ont concocté la fameuse convention du 14 octobre, finalement abandonnée. Derrière Marc Ravalman en 2002, aux côtés d'Andra Zuel, et voici maintenant à la défense des radionards Mambian. Une manière pour ses proches du chef d'Etat, d'officialiser l'existence d'une crainte au sommet de l'Etat. Comment ne pas penser, devant moi, qu'il prépare quelque chose, surtout qu'il a déclaré qu'il n'aurait pas à attendre 2018 ? Nous ne pouvons que rester vigilants et nous sommes prêts à défendre coûte que coûte les choix du peuple. Défendre le choix du peuple ou protéger ses intérêts personnels. Les images disent beaucoup de choses. Entre autres, la présence des bras droits du président de la République, des quelques membres du gouvernement et d'une armada de politiciens bien connus de la classe politique. Au gouvernail, vous naîtes Jean-Eugène, candidat malheureux de la dernière présidentielle, mais aussi Rebouza Julien. Objectif final, se préparer pour l'inévitable remaniement gouvernemental. Certains disent qu'il faut revoir la composition du gouvernement. C'est leur avis. Nous ne sommes pas forcés de partager cet avis, mais forcés de constater qu'ils n'ont pas aussi tort. Protéger et défendre le choix du peuple, barrer la route à Makaravalmanen, mais aussi venir en aide à un régime au plus bas de sa cote de popularité, c'est peut-être l'objectif. Mais derrière cela, obtenir un ou deux départements ministériels, des strapodins de conseillers, serait aussi l'objectif principal de ces personnalités. Notons également que dix autres membres du parti HVM viennent officiellement de démissionner. Ces dissidents ont affirmé ne plus avoir les mêmes visions que ce parti au pouvoir. Et à côté de toute cette tension politique, les oeuvres sociales continuent pour l'Emirakam Président Indra Zouil. Après les élèves et les parents d'élèves au niveau du primaire public, l'Ema Par prête main forte aux personnes âgées, notamment celle du 1er arrondissement. Écoutons le député du 1er arrondissement sur le micro de Touvrakout Djavouni. Ce n'est pas la première fois que nous faisons ça et vous le savez. C'est un plaisir et un honneur pour nous de pouvoir aider nos compatriotes. Nous faisons tout ça par amour et c'est le plus important. Être député requiert beaucoup de temps et de travail. Nous sommes quelque peu débordés, mais nous ne vous oublions pas pour autant. Je vais rendre une petite visite à toutes les personnes âgées de tous les fuktans, car je sais bien qu'ils sont peu nombreux à bénéficier des allocations de retraite. J'ai particulièrement choisi les personnes âgées, car sans elles, nous ne serions pas là. Et sur une toute autre forme d'actualité, il y a nouvelles arrestations pour la brigade des stupéfiants. Il s'agit de trois dealers invétérés, l'un résident à l'Atamat et les deux autres Mandzakilaf. Ils étaient pris en possession de plus de 20 kg de substances illicites. L'un d'entre eux n'est pas un étranger à la police, un ancien détenu pour la même raison, notant que les dealers de la capitale s'approvisionnent dans cette partie sud de la grande île pour la plupart. Un boudiad, un boumanar, un grave incendie coûte la vie à deux personnes. Une mère et son fils enfermés chez eux. Ils n'ont pas pu échapper à la mort. Les voisins ont tenté de maîtriser le feu et ils sont parvenus au final, mais un peu trop tard. Les détails sur un récit d'Aris Ariel. Le feu a complètement détruit cette maison. Deux personnes meurent calcinées. La mère voulait sauver le fils prolongé dans un sommet profond au moment où l'incendie s'est déclenché. Aucune issue de sortie possible. Ils étaient enfermés de l'extérieur. Sa chambre était de l'autre côté de la maison. Dès que l'incendie s'est déclenché, elle a probablement tenté de rejoindre la chambre de son fils pour le prévenir. Ensuite, mère et fils devaient sortir par cette porte, mais c'était impossible, étant donné qu'elle était fermée et verrouillée de l'extérieur. Les appels au secours de ces victimes ont alerté les locataires de l'étage en-dessus. Ces derniers survivent à l'incendie. Ils parviennent à sortir de chez eux, juste à temps. Je suis rapidement descendue. Les flammes m'attendaient déjà au bout des escaliers. Ensuite, mon fils a crié. Descends, descends quand même, maman. Puis à nous tous, on a pris le risque de passer à travers les flammes. Et fort heureusement, nous sommes saines et sautes. Tout le voisinage s'est mobilisé, mais en vain. Les voisins prennent des heures avant d'avoir pu maîtriser le feu. Il était trop tard. Résultat, deux personnes périssent dans cette incendie. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Et comme je vous le dis, à chaque terme de Viva Événement, restez sur Viva, vous ne serez pas déçus. Au revoir.